Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 26 septembre 2019, 8h42 du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Free Love News Network, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. La NOAA, cet organisme des océans, entre autres, et de l'atmosphère, nous annonce pour les 27 et 28 septembre des tempêtes géomagnétiques. On va aller voir ça ensemble. J'ai reçu ce lien-là d'un abonnés qu'on salue. Tempête géomagnétique du 27 au 28 septembre, ça nous vient du site de la fameuse NOAA, ça c'est le centre de prévision de la météo spatiale, l'administration nationale des océans et de l'atmosphère. On peut voir ce trou coronal dans l'atmosphère du soleil qui va laisser naturellement passer des protons, d'électrons, tout ce que vous voulez, avec des vents naturellement assez puissants qui vont nous emmener ça ici. Ces tempêtes géomagnétiques du 27 au 28 septembre. Donc des montres de tempêtes géomagnétiques ont été publiées pour les 27 et 28 septembre. Surveillance de tempête G1, mineure, vendredi le 27 septembre, et surveillance de tempête G2, modérée, samedi le 28 septembre. L'activité géomagnétique devrait augmenter le 27 septembre, en raison d'un champ de vent solaire de plus en plus perturbé associé à des effets d'un courant de polarité positive du trou coronal haute vitesse CHASSS qu'on voit ici. L'environnement du vent solaire est prévu pour aller à des vitesses de vent améliorées et solaires qui devraient atteindre 600 kilomètres par seconde vers le 27, ce qui a causé des conditions de tempête G1. L'activité géomagnétique devrait dégénérer en outre en réaction à la vitesse du vent solaire élevé et les niveaux de tempête portés à G2, susceptibles pour le samedi 28. Donc, la NOAA qui nous dit qu'on pourrait, et qui nous prévient de tempêtes géomagnétiques pour les 27 et 28 septembre, on se retrouve un coup d'œil là-dessus. Souvent, il y a des défaillances dans l'électromagnétique, dans les réseaux de transport d'énergie, et ainsi de suite, les réseaux électriques, on verra ce que ça va donner. On sait qu'éventuellement, on aura une grosse tempête géomagnétique, probablement qui frappera et qui viendra nous renvoyer à l'âge des cavernes et à l'âge de pierre. Tout est possible dans l'affaiblissement aussi de cette magnétosphère et aussi dans le minimum, peut-être grand minimum solaire dans lequel on entre. Il ne faut pas oublier que quand on est dans un minimum solaire, l'atmosphère du soleil est beaucoup plus faible aussi, et dans un minimum solaire, et donc imaginez dans un grand minimum solaire, cette atmosphère est encore plus faible. Et c'est là où on se retrouve avec des immenses trous qui laissent passer toutes ces explosions, même si on est en minimum, il y a à l'occasion de grosses explosions, et c'est ça qui est le danger qui nous guette, être en grand minimum solaire avec une atmosphère du soleil affaiblie et se retrouver avec une méga explosion malgré tout, qui pourrait survenir, même en grand minimum solaire, et nous amener cette fameuse tempête géomagnétique qui pourrait être fatale pour notre société moderne. Enfin, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais tout ça est vraiment possible, et encore plus possible avec un grand minimum solaire. ou la la... ou la la... ou la la... ou la la... Sous-titrage ST' 501